... Depuis ce matin, je bois du petit lait parce que j'entends parler de convergence et d'approche symétrique entre la safety et la sécurité. Donc ça, ça me plaît bien. Donc je vais vous parler de safety et de sécurité. Je vais piquer une citation qui a été faite ce matin, qui est « Heureusement, le hardware nous sauve ». Donc je vais essayer de vous montrer que le hardware peut nous sauver. Alors qu'est-ce que c'est que CETRAC ? Donc je vous présente CETRAC et sa déclinaison, le projet Casimir qui est principalement. Donc CETRAC, c'est une technologie d'interconnexion multiprotocole sécurisé. Je traduis, c'est un switch qui est cyber security friendly. Accessoirement, il est multiprotocole et j'insiste parce qu'il inclut des protocoles récents type Ethernet, AFDX, TSN, mais il prend aussi en compte les protocoles anciens. Et ce matin, ça a été évoqué à plusieurs reprises, le besoin d'interconnecter les protocoles anciens et les protocoles récents dans une optique de cyber sécurité. Alors il y a une caractéristique qui est la caractéristique, c'est que c'est un switch 100% hardware. J'insiste, 100% hardware, il n'y a pas de software, il n'y a pas de firmware, c'est un automate. Nous avons mis le moins d'intelligence possible, il n'y a pas de processus. Et cette caractéristique, le 100% hardware, ça nous donne un certain nombre de sous-caractéristiques qui sont sur la slide en dessous et que je vais vous lister rapidement. La première, c'est que la certification se fait en DO254 sans avoir besoin de la certification DO178C. Donc ça rend la certification plus facile et moins chère. La deuxième, c'est que ça va vite. Nous sommes capables de switcher aujourd'hui une trentaine de gigas sur un backbone à 10 gigas avec une latence relativement bonne. La troisième, c'est que comme il n'y a pas de CPU, on économise de l'énergie, on économise du poids parce qu'on a besoin de calculateurs moins gros. Et puis, le point le plus important, qui est que comme il n'y a pas de processus, vous ne pouvez pas, à l'aide d'un processus malin, changer le comportement à distance du switch. Et donc, vous avez des propriétés de cybersécurité intéressantes. Le projet Casimir, qui est celui qu'on présente aujourd'hui, est un POC qu'on fait pour un grand avionneur européen. Nous en avons présenté une préversion au Bourget. Il faut que j'aille un peu plus vite. Sur un réseau en fibre, vous avez trois switches, sept protocoles, deux encryptés. Et ça tourne à 10 gigas. Aujourd'hui, la techno vole sur le H160 dans sa version CAN. Elle est certifiée en DALE A. Elle vole sur un hélico coréen dans sa version AFDX Ethernet. Elle n'est pas encore certifiée, elle le sera un jour. Les applications sont nombreuses. Les avions d'armes pour le gain de place et de vitesse. Les avions commerciaux pour ségréguer les données et le gain de poids grâce à la fibre. L'automobile pour la cybersécurité, le haut débit, les trains, les bateaux, les satellites, tout ce que vous voulez. Et le dernier point, il me reste une demi-seconde. Les OIV, l'industrie, si on considère qu'au regard des enjeux de cybersécurité dans les OIV, on pourrait appliquer des stratégies d'électronique embarquée. Et à ce moment-là, l'aspect cyber de CETRAC est pertinent. Le dernier point, nous travaillons, nous faisons la logique et nous ne fabriquons pas. C'est-à-dire que nous pouvons travailler avec nos clients, avec les tailles urbaines de nos clients, avec les partenaires de nos clients. J'ai fini. Et le hardware nous sauvera, c'est ça ? Le hardware nous sauvera. Merci beaucoup pour votre présentation. Projet numéro 7.